Musique Aujourd'hui que la pression fiscale continue de croître dans notre pays, au risque d'étouffer les forces économiques nationales, des voix s'élèvent pour réclamer un changement. Consciemment ou inconsciemment, ils se fondent sur le travail d'économistes français qui depuis le XVIIe siècle ont critiqué la fiscalité française, toujours chaotique, toujours despotique, toujours excessive. Premier dans l'ordre chronologique de ces réformateurs de l'impôt, et non moins dans celui du mérite, est le grand maréchal Sébastien Leprestre de Vauban, célèbre constructeur de places fortes et de citadelles. Comme nous l'avons malheureusement oublié, Vauban le militaire fut également un économiste. Il s'intéressa au sort des masses et proposa en 1695 un projet de capitation, puis en 1707 un projet d'une dime royale. Il y soutient une réforme audacieuse de la fiscalité, remplacer la plupart des impôts existants par une taxe proportionnelle au revenu, une flat tax avant l'heure. Vauban en est venu à ses idées par sa curiosité. C'était un observateur avisé, cherchant à étudier rigoureusement, presque scientifiquement, la vie sociale et la réalité économique. Il insista notamment beaucoup sur la nécessité de compter via des recensements. Son deuxième mérite est la description touchante et véridique de la misère des masses de son époque. Vauban écrit Loin d'être exagéré, ces aperçus lugubres étaient un témoignage parfaitement objectif de la réalité des conditions de vie du début du XVIIIe siècle. Conscient de cela, Alexis de Tocqueville qualifiera le constat de la dime royale de Vauban d'effrayant car véridique. L'autre grand mérite de Vauban en tant qu'économiste est son attention à la proposition d'une réforme fiscale de grande envergure capable d'éradiquer ou de faire diminuer en intensité le mal qu'il observe et qu'il décrit. En cela, il touchait juste, car l'économie française de l'Ancien Régime était paralysée par l'impôt, inégalitaire, instable et illisible. A travers tous ces différents mémoires économiques et politiques, l'ambition de ce réformateur était surtout le souhait de soulager ce qu'il appelle la basse partie du peuple qui par son travail soutient et fait subsister la haute. Il comprenait que la fiscalité oppressive et désincitative accablait les paysans, ce qu'il exprima avec clairvoyance. Le paysan laisse dépérir le peu de terre qu'il a en ne la travaillant qu'à demi, de peur que si elle rendait ce qu'elle pourrait rendre, étant bien fumée et cultivée, on en prit occasion de l'imposer doublement à la taille. Chose du reste que l'on observe encore parfaitement à notre époque. Vauban voyait juste car, comme nous le savons aujourd'hui, l'Ancien Régime était marqué par une fiscalité irrationnelle et abusivement rigoureuse. C'est cette fiscalité, injuste dans sa distribution et donc abusive dans son poids, que Vauban ambitionna de vaincre. La solution proposée par Vauban, un impôt proportionnel, une flat tax sur tous les revenus, permettrait à l'impôt de se répartir entre toutes les classes de citoyens. Fondée sur une théorie de l'État qui expliquait que l'intervention de la puissance publique était légitime car elle seule pouvait protéger les droits des personnes et la propriété de chacun, sa réforme fiscale faisait contribuer tous les Français à l'effort, en proportion stricte de leurs revenus. Chacun paierait, par exemple, 10% de ses revenus. Dans son projet de Dime Royal, le seul de ses mémoires qui fut imprimé de son vivant, Vauban écrivit de manière tout à fait claire « Comme tous ceux qui composent un État ont besoin de sa protection pour subsister, il est raisonnable que tous contribuent aussi selon leurs revenus à ses dépenses et à son entretien. » « Rien n'est donc si injuste que d'exempter de cette contribution ceux qui sont le plus en État de la payer pour en rejeter le fardeau sur les moins accommodés qui succombent sous le poids, lequel serait d'ailleurs très léger s'il était porté par tous à proportion des forces d'un chacun. D'où il suit que toute exemption à cet égard est un désordre qui doit être corrigé. » Peu avant sa mort, son idée fut suivie par les ministres de Louis XIV. Seulement, Vauban réclamait que l'impôt proportionnel soit instauré pour remplacer la totalité ou la quasi-totalité de la fiscalité existante. Malheureusement, comme on fait souvent, on mis en place son impôt, mais on conserva tous les autres. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada